Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Gémeaux sur le mois de janvier 2022. Mais avant de commencer, je tenais vraiment à tous et toutes vous remercier. J'espère que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année et que ça y est, vous êtes prêts à attaquer 2022 du bon pied. Alors, on va aller voir d'abord de manière générale, de manière globale, ce qui arrive pour vous au niveau des énergies. Et puis après, on ira faire un petit tour aussi du côté sentimental. Bien évidemment, je le dis à chaque vidéo, mais je le répète encore aujourd'hui. Ne prenez avec vous que ce qui vous parle. Faites preuve de discernement par rapport à ce tirage. Donc, on va commencer par le tarot pour voir quelle est l'énergie du tarot qui vous accompagne sur ce mois de janvier. N'hésitez pas également à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne, vous pouvez également vous abonner par la petite cloche. Alors, c'est parti. L'as de coupe. Waouh ! Eh bien, vous commencez très, très bien ici. Donc, l'as de coupe. Je vous montre les cartes parce qu'elles sont vraiment ici magnifiques. va clairement vous parler de célébration. En fait, c'est une carte qui va annoncer les nouveaux départs. Ça peut être des nouvelles relations qui viennent peut-être aussi vous secouer. Mais il y a vraiment cette notion aussi d'énergie exaltante qui est en train d'en résulter. Il peut s'agir effectivement d'une histoire d'amour qui est naissante, mais aussi de liens profonds avec les autres. Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever mes notifications. Donc, ici, c'est une carte qui a une puissance qui est en train d'émerger en fait en vous. Il y a un amour. On parle de votre émotionnel, de l'amour universel. Il y a quelque chose qui est partagé ici également avec peut-être votre famille, avec vos amis proches, mais aussi avec votre âme. Votre conscience psychique est en train de s'éveiller. Elle vous dévoile en fait ce qui se cache dans ce monde en trois dimensions. Vous avez une nouvelle vision aussi de tout ça. Et de ce qui se passe derrière le voile également. Donc, on a vraiment le côté spirituel qui ressort également. Cet as renvoie également au renforcement de votre propre identité. Et ça, c'est très important. De votre estime de vous-même, de vos convictions personnelles. En fait, de manière générale, c'est un symbole de sagesse qui vous mène vers cette notion de croissance spirituelle. Alors, certains appellent ça l'illumination. Moi, je parle plutôt d'un cheminement, d'un développement personnel. Et là, vous êtes en train de prendre possession. Et vous êtes le troisième signe que je fais pour ce mois de janvier. Et ça, ça ressort cette notion d'avoir son potentiel qui est exacerbé. Là, maintenant, vous êtes clairement arrivé à un point où vous savez qui vous êtes. Vous avez su retirer vos carapaces. Et vous avez su d'abord découvrir vous-même quels étaient vos points forts. Quels étaient aussi vos points faibles. Parce que c'est très important de les connaître. Et là, maintenant, vous êtes arrivé à une conscientisation de tout ça. Et donc, maintenant, vous êtes prêt. Prêt pour de nouvelles aventures. Prêt pour aller explorer peut-être de nouveaux modes de communication. Allez explorer également votre créativité. Il y a aussi, avec cet as de coupe, une notion d'élévation au niveau vibratoire. Donc, clairement, vous commencez ce mois de janvier avec une énergie qui est extrêmement porteuse. On va aller voir tout de suite avec Laura qui a donné d'ailleurs dans le cas quelles sont les informations complémentaires pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, les cartes sautent. Ok. Besoin d'ancrage. Non, mais alors là, c'est incroyable. Le besoin d'ancrage, il ressort juste ici avec justement ce chakra racine. Donc, par rapport à une situation particulière, peut-être dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, vous êtes peut-être, voilà, en attente de réponses. Et ces réponses, aujourd'hui, elles n'arrivent pas. Elles mettent du temps à venir à vous. Vous êtes encore dans une espèce de flou artistique par rapport à ça. Sachez que si ces réponses ne viennent pas à vous, il n'y a pas de hasard. Parce qu'en fait, c'est pour vous permettre aussi de déconstruire certaines choses et d'opérer ce nettoyage que vous avez fait en profondeur. C'est-à-dire que là, vraiment, on va aller chercher à guérir certaines choses qui sont ancrées profondément. C'est lié à un ex ou une ex-partenaire, à quelqu'un que vous avez connu dans le passé, d'accord ? Peut-être, voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez posé une question, vous attendez une réponse, vous attendez un retour peut-être aussi d'une personne. Et là, ça tarde à venir. Il n'y a peut-être pas de communication, alors très peu. Et quand il y en a, ça reste vague, ça reste flou. En fait, vous n'avez pas les réponses à vos questions. Et c'est, voilà, je le redis, mais ce n'est pas pour rien. Vous, ça vous permet d'avancer, d'évoluer, de cheminer. Et ça, sur cette année en cours, donc sur cette année 2022, on voit que justement, par rapport à ça, vous le mettez de côté et vous arrivez à passer à autre chose. Vous retrouvez une paix intérieure, vous retrouvez une sérénité. Et ça, c'est hyper important. N'oubliez pas que pour y arriver, vous avez besoin clairement ici de vous ancrer. Ce nettoyage profond aussi qui est en cours, notamment sur ce mois de janvier, mais pour moi, il y a quelque chose qui perdure après quand même dans le temps. Il est là pour vous permettre de lever les doutes, de lever les incertitudes parce que ça ne vous mènera qu'à des impasses. Et là ici, on voit que justement, vous êtes sur le bon chemin. Donc du coup, vous balayez ce qui ne vous... ce qui ne vient pas en fait. Je ne sais pas ce qui ne vous convient pas, c'est ce qui ne vient pas. Tac, vous le laissez de côté. Et le besoin d'ancrage ici, justement, vous rappelle que peut-être dans cette période, il y a comme une fuite énergétique. Peut-être que justement, vous êtes en train de fuir le moment présent. Il peut y avoir peut-être cette notion d'être un petit peu déconnecté, un petit peu trop la tête dans les nuages aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Donc le fait d'être trop focalisé sur le passé ou d'être trop focalisé sur le futur, et bien finalement, votre enracinement en empathie. Donc prenez vraiment le temps de vous ressourcer. Prenez le temps d'être dans le moment présent. Et cela vous permettra vraiment d'être plus aligné et plus en phase avec vous-même. Et pour moi, ce travail d'ancrage, c'est quelque chose qui va se mettre en place sur ce mois de janvier et qui va perdurer au fur et à mesure du mois et de l'année. Excusez-moi. Donc plus vous allez avancer dans 2022, mieux vous serez ancré. Ok. Alors, on va aller voir justement avec le tarot quelles sont les informations complémentaires. J'ai oublié de vous dire, mais l'as de coupe aussi, c'est les projets de cœur. C'est-à-dire que là, vous partez sur un nouveau départ, sur un nouveau commencement. Mais vous n'y allez pas avec le mental. Vous y allez parce que ça vous fait vibrer. Vous y allez parce que vous le faites avec le cœur. Alors, nous avons l'as de bâton. Super. Ouais, ok. Alors, vous voyez, la déception, elle ressort encore ici. Mais c'est assez rigolo parce que j'ai l'impression que vous avez été déçus par le passé parce que vous attendiez peut-être que quelqu'un vienne déclarer sa flamme ou vous attendiez une réponse ou le retour d'une personne. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont en célibat. D'accord ? Et qui, du coup, attendaient de rencontrer le prince charmant. Ou alors, vous êtes en couple, mais vous attendiez un petit peu plus de romantisme de la part de votre conjoint, conjointe ou compagnon. Voilà. Mais pour moi, la déception, elle est passée en fait. C'est-à-dire que vous acceptez ce qui est, mais surtout ce qui n'est pas. Et là, maintenant, vous décidez clairement de passer à l'action pour pouvoir justement aller en direction de ce que vous souhaitez récolter. Le 9 de denier, c'est la jouissance, c'est la récolte. En fait, elle symbolise l'aboutissement de tous vos efforts. Alors, en cours de route, on vous dit clairement que vous avez pu acquérir du savoir, ce qui vous a conduit justement aussi à l'intensification de votre réveil spirituel. ça ressort là encore. Et pour moi, ce que vous avez vécu ici au niveau d'une déception émotionnelle, sentimentale, est clairement en fait en train de vous mener tout droit vers l'abondance. C'est un mois qui est également placé sous le signe de la célébration avec le 3 de coupe. Et avec l'as de bâton, il y a ce nouveau départ qui est vraiment placé sous le signe de l'inspiration, de l'épanouissement. On voit que vous êtes en train d'accueillir les opportunités qui s'offrent à vous, que vous allez pouvoir faire de nouvelles expériences, développer de nouvelles idées. Si vous avez clairement des projets en tête ici, c'est le moment de passer à l'action parce que vous avez les compétences, vous avez le talent nécessaire pour exprimer justement toute la force de votre créativité. C'est une aventure qui commence ici, on en est au balbutiement, mais vous approchez d'un tournant de votre vie qui est significatif. Clairement, c'est une période où vous passez à l'action, c'est une période où vous avez ce besoin et cette envie d'exprimer qui vous êtes. Et pour pouvoir passer à l'action, on voit que justement, vous sortez d'une illusion qui était liée à votre domaine de vie sentimentale, émotionnelle, liée à une déception. Le 5 de coupe, c'est aussi la carte du deuil. C'est comme si ici, en fait, vous sortiez de l'illusion et que vous faisiez le deuil d'une relation ou d'une situation sentimentale. Et maintenant, du coup, ok, vous êtes prêts à passer à autre chose, à une nouvelle étape. Super. Donc, on va aller voir justement du côté sentimental si on a d'autres informations complémentaires pour vous, notamment avec les rêves enchantés de l'héonorement. le choix. Ok. Le choix des opportunités aussi, c'est-à-dire que là, vous êtes peut-être à un croisement de votre vie et vous avez la possibilité d'aller à droite ou à gauche. J'ai l'impression que vous savez vraiment dans quelle direction vous souhaitez aller et qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. Maintenant, c'est à vous, effectivement, de vous positionner. Alors, on va aller voir la suite. Ok. On part sur du 1. Ok. Nous avons en plus derrière le 2, la chance, les bénédictions, votre bonne étoile qui est là ici. il y a vraiment quelque chose de super intéressant. Vous avez été puisés. Vous avez été puisés au fond de vos ressources, au fond de vos sagesses, de vos connaissances pour pouvoir justement apprendre quelque chose de nouveau. Et clairement, vous vous êtes donné cette opportunité. Elle est payante parce qu'aujourd'hui, vous allez faire un saut, un bout en avant qui va être vraiment valorisant pour vous. et puis, il y a une notion de libération aussi. Vous vous libérez de quoi ? Du passé, vous voyez ? La carte de la consultante, donc homme, femme, peu importe, c'est la carte qui vous représente. Et là, on voit que vous regardez le passé. Mais la carte qui est juste avant ici, c'est la fin, c'est ce qui se termine, c'est ce qui se clôture. Donc, ici, c'est une petite mort pour, excusez-moi, une petite mort pour derrière pouvoir renaître. D'accord ? Alors, on a les poissons. Donc, peut-être qu'ici, ça peut concerner quelqu'un qui était du signe du poisson. C'est aussi cette notion, le poisson, de prospérité, d'abondance. Peut-être que vous avez eu et construit un idéal par rapport à une situation particulière. Puis, finalement, en fait, vous avez semé les graines et ça n'a pas germé. Et donc, là, il y a cette notion d'en prendre conscience et puis aussi de tirer les leçons parce que, encore une fois, cette situation, elle n'était pas là par hasard. Elle était vraiment là pour pouvoir vous aider à grandir. Donc, là, ça, maintenant, c'est fait, c'est terminé. Vous regardez le passé mais par contre, on voit que c'est clôturé et c'est le choix que vous faites d'ailleurs. Vous voyez ? Le choix que vous faites, c'est de partir sur un nouveau départ, c'est de partir sur un nouveau chemin. On a quelque chose ici avec le 5. On vous parle de guérison. D'accord ? La guérison, c'est parce que vous avez mis tout ce qu'il fallait en œuvre pour pouvoir y arriver. D'ailleurs, sur cette carte-là, vous voyez, on a l'arbre. Ça me fait tout de suite penser encore une fois aux racines, aux chakras racines, à l'enracinement, à l'ancrage. Et on a cette notion de passé qui est là avec cet arbre généreur généalogique. Mais vous voyez, l'arc-en-ciel qui passe dedans, en fait, il vient le purifier. Il vient purifier votre passé. Il vient guérir ce passé. Et là, maintenant, derrière, avec la faux, on vous parle de récolte. C'est la même carte que ce que l'on a eu ici avec le tarot, le 9 de Donnier. c'est-à-dire que là, clairement, vous allez maintenant récolter ce que vous souhaitez. Et clairement, c'est vous qui le mettez en œuvre. C'est grâce à vos actions, à ce que vous avez mis en place. Ok. On va aller voir avec les chakras du cœur. Les informations supplémentaires. Alors, au niveau sentimental pour les Gémeaux, le libre-arbitre, oui, le choix, c'est la même carte. Vous avez le libre-arbitre. Peut-être de rester dans le passé ou d'avancer. Vous avez vu, si vous avancez, d'ailleurs, on vous parle de récolte, on vous parle de récompense. Alors, pour moi, c'est vraiment cette notion aussi de deux chemins qui se séparent. D'accord ? Comme si vous preniez le large. Hop ! Ah ben voilà ! On a des belles choses. Ici, on a deux personnes. Vous et la personne de qui vous attendiez une réponse. On vous dit ni l'un ni l'autre, vous n'étiez prêt. Tout simplement parce que peut-être ce n'est pas fait pour... Enfin, vous n'étiez peut-être pas fait pour être ensemble. D'accord ? Ou alors, peut-être qu'il y avait un décalage quand un était prêt, l'autre ne l'était pas et inversement. Donc, là ici, on voit que clairement, pour moi, les chemins se séparent entre vous et la personne dont vous attendez une réponse. Mais derrière, il y a une nouvelle rencontre qui accroche. Il y a de nouvelles communications. Alors, on va essayer d'aller voir plus loin. Vous quittez la routine. Je vais mettre ça comme ça. Par rapport à cette nouvelle rencontre, peut-être que vous doutez, peut-être que vous vous dites ça ne va pas être pour tout de suite, je ne vois pas comment je vais pouvoir rencontrer la personne. En plus, on a des échanges. Alors, ça peut être via les réseaux sociaux, par texto, etc. Mais voilà, on a beaucoup de communications comme ça, d'échanges qui se font de petits messages. Et on te dit, voilà, ne sois pas dans la retenue, ne sois pas dans mettre des barrières, tu n'en as plus besoin. Cette personne-là, de toute manière, tu vas t'en rendre compte au fur et à mesure des échanges. Il y a un lien particulier, c'est comme si vous connaissiez déjà. Vous allez apprendre à vous découvrir, mais en réalité, vous, vous connaissez déjà. Et derrière, on vous dit adieu la routine. Donc, ce n'est peut-être pas sur le mois de janvier, ça va peut-être être sur février, mars. Mais là, clairement, vous allez quitter votre routine. J'ai le mois de juin ici qui ressort. Gémeaux, en plus, c'est votre anniversaire. Je crois qu'au mois de juin, d'ailleurs, Vénus passera au-dessus de notre tête pour nous les Gémeaux. Donc, c'est peut-être justement ce mois de juin qui va vous permettre de faire cette nouvelle rencontre et de pouvoir amorcer quelque chose. On est toujours dans l'amorce, dans les prémices, vous voyez, les rencontres, la nouveauté, le début, les balbutiements. Mais clairement, avec ce papillon, vous voyez, il y a une transformation et il y a une envolée. Votre amour va s'envoler en compagnie de quelqu'un. Ok, super. Alors, on va aller voir justement les petits messages que je vous avais tirés, notamment ici, donc avec Liner Star, où on vous parle de vos ressources intérieures. en fait, clairement, intérieurement ici, vous ne manquez de rien, mes amis jumeaux et clairement, soyez-en conscients. Peut-être qu'il y a certaines facettes de votre personnalité qui peuvent vous donner du fil à retordre, c'est tout à fait possible. Mais ici, ce ne sont pas des grands obstacles, ce sont juste des petites barrières que vous êtes tout à fait capable de surmonter et de franchir. Mais vraiment, voilà, soyez conscient et sachez que vous êtes déjà comblés. que l'on parle sur le plan physique, sur le plan mental, émotionnel, spirituel. Sur ces quatre plans, en fait, vous allez connaître à divers degrés, bien évidemment, mais une notion d'expansion, une notion de croissance. Vos guides, votre âme, elle est en train de travailler intérieurement justement pour réunir toutes vos ressources pour qu'elles puissent se nourrir les unes des autres et que derrière, vous puissiez exploser, rayonner, voilà, c'est quand même plus joli, rayonner de toute votre lumière. Donc, la petite affirmation que je peux vous donner et que vous allez pouvoir éventuellement noter et répéter au fur et à mesure quand vous en avez le besoin ou l'envie, c'est j'ai accès à mes puissances intérieures pour accomplir mes rêves et les succès auxquels j'aspire. C'est-à-dire que là, vous vous nourrissez de toute votre sagesse pour pouvoir aller en direction de vos objectifs et de vos rêves. Votre challenge pour ce mois de janvier, écoutez, on revient à ce chakra racine à l'ancrage. Il peut y avoir une dispersion d'énergie à ce niveau-là et ça peut impacter directement votre corps physique, votre véhicule de vie et donc, du coup, ça peut peut-être perturber un petit peu votre avancée concrète dans la matière, dans les projets. Ça peut donner éventuellement peut-être de la fatigue ou des douleurs, par exemple, au niveau des jambes ou dans le bas du dos. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre chakra racine, il est indispensable pour être vraiment dans un véritable ancrage et pour que vous puissiez avancer d'une façon fluide et d'une façon douce. Le chakra racine, lorsqu'il est bloqué, alors là, il ne l'est pas, d'accord ? Mais lorsqu'il est bloqué, on va être dans une répétition de schéma négatif où on va rester dans une phase de stagnation qui, du coup, va être pesante, va vous apporter un poids, finalement, sur les épaules. Donc, prendre le temps de libérer ce chakra vous permettrait d'être dans une énergie de nouveauté, de surprise, de synchronicité. Et le chakra racine, il ne faut pas oublier non plus aussi que c'est cette notion de se sentir en sécurité. C'est notre force animale, c'est notre force vitale. Manger, avoir un toit, dormir, vous voyez, c'est vraiment les besoins primaires. Donc, hop, vous pouvez également faire des méditations. Il existe aujourd'hui beaucoup d'outils, notamment via YouTube. Vous avez des méditations guidées où vous allez vraiment pouvoir ancrer, enraciner dans la terre vos énergies et ça vous évitera justement d'être un petit peu trop, alors perché aussi, j'ai le mot qui vient. Attention à ne pas avoir la tête trop dans les étoiles, trop dans les nuages. Il faut justement, comme l'arbre, avoir cet enracinement solide pour pouvoir derrière, avec le feuillage, pouvoir aller toucher les étoiles. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, mes amis Gémeaux. Donc, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dès le mois de janvier pour les énergies de février. Ciao !